Hey, salut à tous les amis, c'est l'Erastragos et re-bienvenue sur World of Warcraft pour la suite du questing de Légion. Hop, nous sommes la nouvelle semaine, je viens juste de sortir la partie 89 du questing. Et, ben, ce qu'il faut savoir c'est que justement, hier, pour justement les Américains, les Royaumes Américains, ils ont mis justement une nouvelle cinématique pour introduire Anthorus, et ils ont pas chié cette fois, ils nous l'ont mis, nous, Européens, le bonjour, le mercredi. Donc voilà, on va pouvoir voir tout ça. Bon, bien sûr, encore une fois, comme la partie précédente, la cinématique précédente, ça sera quelque chose de court. Mais, vu que là, bon, j'aurais pas d'autres trucs à faire après, je pense que j'essaierai de vider le gros stock de screenshots que j'ai à vous montrer, parce que je commence à être enseveli sous les screenshots, et c'est pas cool du tout. Il y en a énormément, il faudra que je les traite, mais voilà quoi. Là, dans cette partie, on va faire ça, je vais vous montrer la nouvelle cinématique, et on regardera vite fait les screenshots. Alors, tueras Lion. Un truc que j'avais pas, que j'avais pas relevé dans la partie précédente, que j'avais oublié de vous dire, c'est que, à la 7.3.2, ils ont justement changé la voix française de Turalyon, donc là, il a plus une voix de vraiment badass, papa et tout, qu'avant, c'était plutôt une voix de papy, je trouvais. Même si Turalyon, là, il a mille et quelques années, voilà quoi, il est quand même encore dans la force de l'âge. Hop, la quête de l'orateur. Nos armées sont prêtes à en découdre, mais nous ignorons toujours où se trouve l'esprit d'Eonard. Allez trouver Mani, séance tenante, et voyez si vous pouvez la débusquer avant qu'il ne soit trop tard. S'il lui arrivait malheur, plus rien ni personne ne pourrait arrêter Sargeras. Ah, ouais, justement, il faut là, maintenant, il faut qu'on essaie de trouver Eonard, l'allieuse de vie, avant la Légion Ardente. Et ouais, ok, donc apparemment, ça va être à propos de ça, la vision d'Argus, c'est chouette qu'il nous ait d'Argus. C'est une bonne chose que vous soyez de retour. Quelque chose a changé dans la pierre. Ok, bon, bah vite, on va vite voir ça, Toon. Hop, on arrive Mani, on arrive. Ce fragment d'âme m'appelle à nouveau, mais c'est différent cette fois. Ce n'est pas Argus qui parle. C'est... c'est autre chose. Ah, il y a quelqu'un qui peut parler à travers la pierre sacrée, autre que Argus. C'est un petit pouvoir. Ok, vous arrivez juste à temps, ok. La créature qui essaie de nous contacter pourrait bien nous indiquer où trouver Eonard. Nous devons voir de quoi il retourne et fit ça. Pour laisser votre main sur la pierre. Quand vous voudrez commencer. Ok, bah allons-y dans ce cas. Euh, ouais, voir l'ascension d'Agramar, voir l'effondrement du Panthéon et placer votre main. C'est parti. Je me souviens de l'éveil, de la manière dont la vie jaillissait tout autour de nous. Je me souviens de l'unité, jusqu'à ce qu'elle soit fracassée par la trahison. Je me souviens de la fuite pour l'empêcher d'atteindre sa proie. L'heure n'est plus à la dissimulation. Venez-moi en aide. Ou tout sera fini. Oh ! La lieuse de vie. D'une manière ou d'une autre, elle est la clé du plan de Sargeras. Ouais, on a bien vu ça. Ok, c'est cool. Bon ben voilà, il y a Eonard qui nous a contacté. Elle se trouve dans un endroit assez luxuriant. Il y a plein de gardiens de titans qui ressemblent à Freya d'Ulduar. Enfin, pas vraiment de Freya, mais de l'avatar de Freya qui se trouve au bassin de Chaux-Lazare. Les espèces de gardiens de titans, ils ressemblent justement à elle. Et ouais, elle est dans un endroit luxuriant avec justement des bâtiments qui ressemblent presque à Ulduar. Mais bon, c'est plus architecture de titans. Donc ouais, elle doit se cacher dans un monde qui n'a pas été conquis par la Légion. Ces pierres ont une histoire à raconter. La réponse nous attend dans le réseau de portail de la Légion au cœur d'Enthorus. On se remet au voulot. Ah, ok, ouais. Et donc voilà, les visions d'un autre. Je parle pour Azeroth. Et donc ouais, voilà. Protégeons notre monde. Ouais, et donc, ok. Ça veut dire que maintenant, plus rien ne nous arrête pour aller attaquer Enthorus. Il va falloir nous servir du système de réseau de portail de la Légion pour justement trouver le monde où se cache Eonard et lui venir en aide. Et ouais, si justement, en plus de ça, la Légion a redirigé l'un de ses portails, là où se cache Eonard, ça veut dire que ça va être une course contre la montre. Et essayer d'être là avant eux. D'ailleurs, apparemment, les mécaniques du combat, ça pourrait, j'ai un peu regardé, ça pourrait rappeler un peu style le combat avec Valitria Marcherev qui se trouve à la citadelle de la Couronne de Glace. Le dragon vert, justement, qu'il faut soigner. Que les healers doivent soigner pendant que les DPS affrontent les adversaires qui arrivent pour empêcher la guérison du dragon vert. Là, apparemment, ça va être pareil. Il va falloir que les healers, healent et Eonard pendant que les DPS défoncent les démons qui vont arriver. Après, je ne sais pas vraiment si ce sera comme ça, mais c'est dans cet ordre-là. Ok, donc, ben voilà, on a fait la quête. Et puis, bon, je veux dire, s'ils mettaient justement une cinématique chaque semaine jusqu'à l'arrivée d'Anthorus, ben là, c'est donc la dernière. Et la semaine prochaine, il y aura donc le raid et on pourra aller voir tout ça. Encore une fois, j'essaierai de faire en sorte de faire marcher un live stream sur le raid, mais si ça venait à pas marcher, dès le début que je vois que ça commence à tout laguer et tout. Là, par contre, j'enregistrerai carrément une vidéo et je la mettrai sur YouTube plus tard. Mais voilà, si jamais vraiment le live stream, ça ne marchait pas une nouvelle fois, là, par contre, j'enregistrerai la progression du raid dans Anthorus. Histoire que, voilà, ça soit fait. Ouais, on va rester autour du crocule et je vais vous lire les screenshots. Donc là, bien sûr, si jamais vous avez envie de les voir, vous pouvez rester. Sinon, ben voilà, c'est tout en termes de questing en live dans la vidéo. Sinon, là, ça va être à partir des screenshots. Hop, donc là, c'était pendant que je faisais des quêtes de forge avec la guerrière, Fafnir. Apparemment, il faut savoir que le Tellurium est un minerai assez capricieux et qu'il peut exploser si on y met le mauvais catalyseur. Et Alard de Chimied en a justement fait les frais. Là, c'était pourquoi ? Oui, là, c'était pendant des marcheurs du temps de Burning Crusade. Les screenshots datent un peu, là, mais voilà quoi. Là, c'était parce que justement, Torun s'était équipé, je ne sais pas pourquoi, de sa hache de base, mais également d'une des armes qui doit s'équiper normalement aléatoirement avec le glyphe. Donc, il avait une arme dans chaque main. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il se prend pour un garde-courou. Là, c'était parce que j'avais réussi à pêcher l'ortie d'eau douce, une monture méduse qui se chope aux étendues entoréennes avec la pêche. Et voilà quoi, ça m'a valu quelques heures de pêche, mais j'y suis arrivé finalement. Cette miraculeuse espèce aquatique peut survivre dans les environnements les plus extrêmes et peut-être même dans le vide spatial. Tiens donc, encore une référence au vide, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une monture aquatique. Là, c'est parce que j'ai justement réussi l'eau-fée qui demandait à tuer 5000 démons. Donc, j'ai mérité le titre Tueur de démons, les Rastragos. Et d'ailleurs, tous l'eau-fée de ça, ça donne un truc à la... Enfin, ça donne une phrase de fin. On était venu ici pour pouvoir bouffer des peins de man et cogner quelques démons. Et comme on n'a plus de peins de man, on cogne des démons. Hop, ensuite, là, j'ai chopé le... Pendant une invasion, j'ai chopé le chaperon de dédain éternel, un légendaire affliction. Agonie inflige ses dégâts 10% plus vite. Quiconque porte ce chaperon se voit doté d'une force et d'une détermination impie, mais perd à jamais toute forme de compassion et de bonté. Prenez garde. Et il me semble qu'avec ce légendaire, justement, c'était le tout dernier de tous les légendaires démonistes qu'il me manquait. On verra après dans les screenshots plus tard, mais voilà. Là, c'était quand j'étais avec le... Quand j'étais avec le mage, il y avait une fenêtre de discussion qui s'était ouverte. Mouton de Tornheim extrêmement instable. Apparemment, c'est un truc qui est lié, justement, avec la... Avec l'apparence cachée de l'aspect arcane. Qui, pour le skin, est drôle, mais c'est pas un truc que j'irais chercher moi-même. Là, c'était parce que je faisais quelques trucs avec Varalny, la chasseuse de démons. Apparemment, il fallait justement retrouver l'Oramus Talipedes. C'était un PNJ, justement, qui, à la base... C'était un chasseur de démons, bien avant qu'on sache que les chasseurs de démons allaient devenir une classe jouable. C'était un chasseur de démons qui se trouvait au terre foudroyée, avant, justement, que la horde de fer vienne défoncer le paysage. C'était un chasseur de démons qui, justement, voulait se battre contre un seigneur de l'effroi à la cime du Souilleur. On faisait une suite de quêtes pour qu'il y parvienne. Et apparemment, à la fin du combat, il y a le seigneur de l'effroi qui a placé son âme dans l'Oramus. Et depuis, il y a eu une espèce de coexistence. Mais, apparemment, il se pourrait que le seigneur de l'effroi puisse... Puisse, comment dire... Puisse agir à la place de l'Oramus et faire des choses pas cool. Donc, il a été placé en prison. Quelques temps... Ah mince, ouais, là, j'avais pas chopé tout le texte. Au bout du compte, le Souilleur me posséda et je me sacrifiais pour nous tuer tous les deux. Nos âmes piégées dans une lame enchantée furent condamnées à s'affronter pour l'éternité. Quelques temps plus tard, la lame fut détruite. Nos âmes libérées furent aussitôt projetées dans le Nandis tordu. Cependant, l'âme démoniaque de Razelik était très puissante. Comme la plupart des seigneurs de l'effroi, il a fini par se forger de nouvelles enveloppes charnelles. Il paraît qu'on ne peut vraiment les tuer qu'au sein du Nandis tordu. Ouais. Et après, il y a eu d'autres trucs, mais voilà. On fait en sorte que l'Oramus soit emprisonné pour pas justement que Razelik puisse faire de la merde. Et là, j'avais chopé justement la monture de J-Kun dans le Trône du Tonnerre avec Gloria. J'y allais chaque semaine avec les rerolls et finalement c'est tombé. C'est pas trop tôt parce que ça fait un petit moment que j'allais faire J-Kun. Ouais, là justement, c'était quand j'avais eu toute la transmo du 7 PVP d'Enthorus. Là, c'était peut-être, j'imagine, oui, pour la connaissance d'un Prodigious 49. Ici, c'était parce qu'il y avait eu la 7.3.2 et donc il y avait un nouveau PNJ qui justement, on pouvait lui échanger des Sargerites primordiales contre d'autres compos qu'on peut trouver sur Argus. De l'Empirium, de la soie de tissu lumière, de l'Astralée et même des gemmes. Et il s'appelle Maras. Comme vous le savez, la Sargerite primordiale est un matériau précieux qui révèle tout son potentiel lors de la création d'objets. Et pour combattre la Légion, nous avons besoin de toute la puissance disponible. Apportez-moi de la Sargerite primordiale et je vous l'échangerai volontiers. Hop, voilà ce qu'on peut acheter avec. Et bien sûr, les gemmes épiques coûtent plus cher en Sargerite. Là, qu'est-ce que c'était ? Ah oui, l'Asté parce que j'étais en train de faire justement les quêtes du mage. Et là, c'était pour la couture. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? À moi, au secours, cette chose est en train de saccager ma chambre. Il y en a là-dedans, je le sais, je le sens. Lâchez-moi ! Mais enfin, l'Indra, ça suffit comme ça. Reprenez-vous, bon sang. Qu'est-ce que c'est une merde ? Ouais, là, c'était pour justement la... C'était pour l'enchantement. Ici, c'était parce que j'avais monté le 74ème niveau du crâne. Et justement, le point 75, le tout dernier point pour débloquer tout ce qu'il y a dans le creuset, il coûte 217 milliards. Là, c'était pour quoi ? Ah oui, parce que justement, le truc qu'il y a, c'est que justement, pour se déguiser en Sacre-Nuit à Suramar, vu que le démoniste, c'est un homme, et bien notre déguisement, il fallait que ça soit un homme également. Mais là, j'ai justement fait avec Gloria, qui est une femme, et justement, c'est... C'est plus un homme avec qui on va se déguiser, c'est une fille. Donc là, lorsque vous jouez un personnage féminin, Lilette, elle a une sœur et pas un frère. Anaris Lunastre. Et donc voilà, voilà ce que c'est le skin à ce moment-là. Ah, là, j'avais justement chopé le gangro-broyeur Benny, un élèque de lumière qu'on peut choper dans les coffres parangons de l'armée de la lumière. Euh, hop, je vais vous lire le truc. Hop, gangro-broyeur Benny. Après qu'Alleria et Thuralion ait confirmé l'utilité de ce compagnon animal Draenai de longue date, l'armée de la lumière en a rapporté plusieurs dans ses écuries pour les entraîner. Donc voilà, hop, un élèque de la lumière. J'imagine qu'avec une bonne transmode palouf, ça doit bien passer. Hop, ensuite, là, j'avais enfin eu la raid mana sur un ciel rond que venait. La raid mana d'y après. Il ne me semble pas que là, également, le texte y change par rapport aux autres raids mana. Je vais voir les éclatantes, c'est comme ça. Ah, ok, en tout cas, ça change pour... Ça change pour la gangre luisante. Je ne sais plus si j'ai la bellue et... Ouais, non, c'est... C'est quasiment le même texte, là. Ok, mais en tout cas, voilà à quoi elle ressemble. Et également, à la 7.3.2, ils ont... Ça y est, ils ont changé les animations de vol des raids mana. Donc, lorsque vous êtes stationnaire, la raid n'est pas comme ça et votre personnage n'est pas à l'horizontale. Et même lorsque vous faites gauche-droite, c'est bon, il y a les animations de vol. Donc, il n'y a plus à se soucier de ça. Bien sûr, là, je ne peux pas vous montrer parce qu'on ne peut pas voler sur Argus. Mais voilà, sachez que, en termes d'animation de vol des raids mana, c'est fini. Il n'y a plus à s'en soucier. Là, j'étais en train de faire, justement, avec le mage, l'invasion de la Légion à l'Exodar. Et justement, il n'y avait qu'Alegos qui nous avait rejoint. Ici, c'est parce que j'avais été TP à Draïnor Alternatif, dans la crête de Givrefeu, avec le mage. Et c'est justement pour recevoir le skin caché de l'arme Givre. Invocation de Sandreux, vous avez fait l'objet d'une invocation. On demande à vous voir, Archimage, suivez-moi. Sandreux, fureur de Givrefeu. Sandreux, fils d'Exurotus, la nouvelle fureur de Givrefeu, souhaite vous donner sa bénédiction. Ok, hop. Cristal Saint-Père-Ardent. Ce cristal, je l'ai brille d'un feu éternel et froid. Pouvant être touché sans danger, il ne semble pas du tout sur le point de fondre. Et voilà le skill que ça donne pour la Spégivre. Et là, j'étais allé faire un truc à Suramar également. Et j'ai tué juste un petit pack de Sacre-Nuit. Et j'ai chopé le skin caché de l'aspect feu, le dessin des astres, les plans d'une sorcelame s'inspirant d'une constellation révérée par les Sacre-Nuit. Et hop là, ça donne une épée avec des étoiles et tout, c'est pas mal. Et là, j'étais justement en train de faire la suite de la campagne du domaine de classe. Et il fallait aller voir un calais gosse. Tenez-vous bien, il serait dommage de tomber d'aussi haut. Les caveaux de l'Arkavia ont probablement été envahis par la Légion. Mais notre vieil ami Milus Tempête de Mana doit aussi s'y trouver. Il n'est pas vraiment fiable, mais je suis sûr que nous pouvons profiter de sa créativité si particulière. Ok. Et là, justement, on voit l'Archimage Vargote. La pire d'âme Sacre-Nuit est à moi. Vous commencez à m'importuner, dame Kyranite. Retrouvez-moi à l'Oculus quand vous aurez mis fin aux ambitions de nos petits amis. Avec plaisir. Ouais, là, il y avait l'Archimage Vargote qui nous avait un peu trahis. Tenez, j'ai emballé le livre que vous voulez. Ah oui, là, c'est parce qu'on chope un anneau en bois d'Ari. C'est un anneau lisse, tout simple, taillé dans du corps du bois. Il est étrangement chaud au toucher. J'ai gardé l'anneau parce que... Voilà. Ce domaine a de la gueule, Besogiron. Ouais, j'imagine déjà tous les secrets croustillants qu'il abrite. Je crois que je vais rester. Enfin, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Il y a Milou's Tempête de Mana qui est justement un champion du domaine de classe des mages. Il semblerait que l'Oculus soit tombé entre les mains de la Légion rendante et bénéficie d'une importante protection. Il va falloir trouver un moyen de vous faire entrer. Ok. Ah oui, là, je vais choper quoi. Des bandages bénis supérieurs. Des trucs qui lient au compte. Et qu'on peut utiliser sur Argus et les îles brisées. Ouais, c'est d'autres trucs que justement le cube qui permet de choper des trucs de puissance prodigieuse. Ou même le tome d'Ena Trezim qui permet de gagner de la réputation en plus pour les rerolles. C'est un peu le même genre. Ah, là, j'étais allé à l'Oculus, donc où Nexus, à Frimara, l'endroit où il y a les dragons du vol bleu. Et apparemment, il n'y avait pas que le vol bleu à ce moment-là. Il y avait également des dragons du vol rouge et du vol vert et même du vol de bronze qui se battaient ici. Donc ça, c'est chouette que les autres vols draconiques sont venus prêter main forte à leurs frères. Et là, voilà, au bout du compte, on sauve l'archimage Vargote. Vargote, pas Margote. Je me suis accroché là depuis une éternité. Depuis l'heure, il y a... Ah oui, non, en fait, c'était pas l'archimage Vargote qui nous avait trahi, c'est juste qu'il avait été remplacé par Katranathir, le seigneur de l'effroi, qui avait justement combattu Meryl Gangrorage. Depuis l'heure, il est omniprésent dans ma conscience, contrôlant mes moindres faits et gestes. Est-ce Katranathir qui est à l'origine de l'attaque contre Meryl ? Ouais. Il y a plein de dragons qui sont morts et ça, c'est pas cool. Il faut les venger. Et ah ouais, non, c'est pas la même chose que l'Oramus. Il y a vraiment Katranathir qui est là, alors que l'archimage Vargote, il est là. Et apparemment, ils sont en train de bosser sur la pierre d'âme Sacre-Nuit, un objet de grande puissance, bien sûr, que la Légion veut. Et là, voilà, au bout du compte, on le défonce et on l'enferme dans la pierre d'âme Sacre-Nuit. Hop, il a justement chopé l'apparence de fin de domaine de classe du mage. Euh, ah, sur des ailes d'azur, ouais, là c'était pour les enchanteurs. J'ai d'incroyables nouvelles à vous annoncer, moi aussi, Besoagiron. Ildine et moi avons fait une excursion sur Asuna et pris contact avec les dragons bleus du repos d'aile d'azur. L'un des dragons, l'enchanteur Carmira, semble disposer à travailler avec vous afin de perfectionner certains de nos enchantements. Je sens le pouvoir des enchantements tout autour de vous, Besoagiron. Oui, je crois que je vais adorer travailler avec vous. Euh, là c'était... Ah, là justement, je faisais le caveau de Neltarion avec le mage. Et il y a Alunette qui a dit, Neltarion avait bien des secrets pour les autres vols draconiques. Certains pourraient nous intéresser, mon enfant. Non, ok. Euh, ouais, là c'était parce que, justement, on avait mis la pierre d'âme sacre nuit ici. Euh... Euh, et là, voilà. Apparemment, justement, on utilise la pierre d'âme sacre nuit où il y a justement Katranathir qui est emprisonné pour augmenter les défenses de Dalaran. Hop, et justement, en activant les défenses, ça défonce pas mal de gangropteres qui... Qui essaient de s'approcher de... De la citadelle pourpre. Et apparemment, vous vous souvenez dans la cinématique de fin de l'assaut de l'invent... Enfin, de l'assaut du rivage brisé. Quand justement, on voit la... On voit la flèche de la citadelle pourpre qui tire sur... Sur une espèce de... De porte qui a la tombe de Sargeras. Je pense que c'est grâce, justement, à la pierre d'âme sacre nuit que... Que c'est possible. Je pense que c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi d'un coup il y a... Il y a un gros... Un gros amas d'énergie qui s'accumule au sommet de la flèche. D'où est-ce que ça provient ? Et bien, on a la réponse avec justement les... Les quêtes de domaine du mage. Ah, et là, il y avait justement Aetaso sa cage soleil qui voulait devenir un champion. Les événements passés me pèsent depuis bien longtemps. Si je ne regrette pas mes décisions, je déplore amèrement ce qui s'est passé. J'aimerais tant pouvoir remonter le temps pour changer les choses. Ouais, là, il y avait justement... Il y avait justement un lunette qui était en train de drainer le... L'énergie tellurique qui sortait à Shalaran. Je me suis dit, c'est pas très très cool ça, vu que... L'énergie tellurique, il y en a besoin pour l'Arc Andor. Ah, non, voilà, il me manquait juste un légendaire avec le démoniste. C'était les leçons sur l'espace-temps. Un légendaire à destruction. Tant qu'une faille dimensionnelle est ouverte, vos dégâts sont augmentés de 10%. C'est l'évolution vers un état de chaos qui distingue le passé de l'avenir. Qui donne un sens au temps. Professeur Hawking, spécialiste de l'espace-temps. Ouais, et c'est le vrai professeur Hawking. Celui qui, justement, IRL, bosse sur les trous noirs. Et voilà, avec ça, normalement, on verra dans les screenshots suivants. Mais normalement, ça c'était le dernier légendaire qui me manquait sur le démoniste pour toute l'espé. Ah oui, là, c'était justement pour une expé qui avait au rivage brisé. Vos pyromanciens de la Thierrysgard ont lancé l'assaut sur la vermine de la grotte aux rampantes. Monsieur, tempête de mana se propose de vous fournir un sort sur mesure. Il dit que vous êtes de vieux amis. Ok. Souffle de dragon amélioré. Ouais, là, c'était justement pour une suite de quêtes en couture. Pour justement faire de la soie chale d'oreille imprégnée. Et ce qu'il y a, c'est que justement, elle est imprégnée avec de la magie démoniaque. Nous avons un accord avec Guldan. Nous ravitaillons ses troupes en matériel. En échange de quoi, nous pouvons compter sur les services de ses meilleurs inquisiteurs. Je veux bien vous faire profiter de mon... Euh... Ah oui, non, là, c'est qu'il fallait lui crafter plein de robes... En l'air, en laine, en soie, en tisse-givre et tout. Euh... Ah oui, là, c'était justement, ben... Vu qu'on a qu'à l'égos dans le domaine de classe du mage, je veux dire, je vous l'avais dit, il est pas en hologramme. Vous connaissez, c'est négos, le très ancien dragon bleu d'Asuna, n'est-ce pas ? Retrouvez-moi à son repos dès que possible. Et nous poursuivrons cette conversation. Ouais, c'est pour l'équilibre de la puissance. Un lasté parce qu'il y avait le niveau de connaissance 50. Là, c'était parce que j'avais chopé un légendaire avec la druidesse, intuition d'honnête, éruption stellaire à 20% de chance d'annuler le coup de météore et inversement. Ou arrogance d'honnête si Aglaia avait eu son mot à dire. Ok. Euh... Ouais, là, c'était pour une autre quête dans le domaine de classe des mages, pour justement faire en sorte que le grand Akaza Mizarak devienne un champion de domaine. Il fallait aller dans son chapeau, parce qu'il y avait justement ces lapins qui mouraient alors qu'il les sortait de son chapeau. Très bien, fouillait un peu là-dedans et voyait ce qu'il se passe avec les lapins. Et là, ouais, je venais justement de commencer les quêtes sur l'île Vagabonde avec la moine. Ah oui, et là, j'ai aidé un Pandaren qui cherchait son chariot. Euh... Et il criait partout, chariot, chariot. Salut chariot, encore sans dessus dessous à ce que je vois. Là, il y avait Zaoren, le serpent d'Onyx. Euh... Ouais, ce qu'il y a à savoir, c'est que... Les quêtes sur l'île Vagabonde, elles sont assez émouvantes, je dirais. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de faire un moine, enfin même un Pandaren, pas besoin de faire un moine, mais un Pandaren, sachez que les quêtes là-bas sont assez émouvantes. Je vous recommande de les faire parce qu'elles sont vraiment pas mal. Euh... Hop, et là justement, on va voir la tortue géante de l'île Vagabonde, Shenzinsu. Euh... Shenzinsu, pardon. Et il lui est arrivé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un vaisseau de l'Alliance qui s'est écrasé sur elle et qui l'a un peu endommagé. Et là, c'est là justement où les Pandaren rencontrent l'Alliance et la Horde et c'est avec les quêtes qui suivent qu'on en apprend plus sur les motivations de l'Alliance et de la Horde, leur credo et tout, ce qui les motive à se battre. Et c'est à partir de là que vous faites justement le choix. Et là, voilà, je venais de monter le point 75, enfin, dans le crâne du Manari et j'ai eu la promesse du creuset. Et là, le point 76, il coûte 283 milliards, mais à partir de là, j'ai justement commencé à monter les autres armes. Donc là, actuellement, j'en suis avec l'Armafli et l'Armafli est niveau 74, donc j'y suis presque. Il me manque juste un point, la puissance prodigieuse monte vraiment pas mal. Je farme pas du tout, pas comme avec le crâne. Et voilà, quand j'en suis déjà au niveau 74, ce screenshot date du 3 novembre. On est le 22 actuellement, donc ouais, une vingtaine de jours avec justement les niveaux de connaissances qui ont augmenté petit à petit pour remonter du premier point d'accord du déclin jusqu'au 23ème. Donc ça vous donne un petit ordre d'idée de combien de temps il vous faut maintenant pour monter une arme vers le dernier niveau du creuset. Et donc, après, quand j'aurai terminé Ultalèche, ce sera au tour du sceptre de Sargeras, qui est niveau 52. Mais là, je sens également que ça va monter vite. Hop, hop, ben là, j'ai donc pu monter le dernier, le... J'ai dû mettre, j'ai pu mettre un dernier truc pour la dernière relique. Ici, ouais, c'était parce que justement, je sais ce qu'il faut faire lorsque... Pour le skin caché de l'aspect farouche, il faut justement trouver une marque de l'esprit de la lune autour des portails du rêve d'émeraude. Euh, marque de l'esprit de la lune. Une étrange puissance vous traverse puis s'estompe. Vous entendez quelque chose filer à toute vitesse derrière vous puis plus rien. Apparemment, il faut cliquer sur au moins 4 pierres ou 5 pierres au total. Et ensuite, ça débloquera l'apparence. Euh, là, c'était pourquoi ? Ah oui, c'était parce que justement, j'étais allé faire la première aile du LFR de la tombe de Sargeras avec le mage. Et c'est là où justement, on place la pierre des marées de Golganet. Et il y a Alunet qui a dit, bah, je suis tout aussi puissante que la pierre des marées ou n'importe quelle autre de ces reliques moisies. D'accord. Le... L'esprit dans le bâton, il se la pète pas trop quand même. Ah, là, j'étais justement en train de faire les... Les quêtes pour les autres armes pour la... Pour la guerrière. Là, c'était pour Stromkar. Thoradin, le premier roi des humains, a accompli un grand nombre d'actes héroïques et courageux. Vers la fin de son règne, alors qu'il œuvrait pour une quête personnelle, il a découvert par hasard la tombe de mon frère Tyr, qui faisait également office de prison pour la monstruosité qu'il avait combattue avant de succomber. Sans le vouloir, Thoradin a réveillé la créature et il est mort en l'empêchant de s'échapper. C'est... Ouais. Si vous vous souvenez, justement, de... De ce que je vous raconte dans les épisodes sur le lore de Warcraft, on sait, justement, que Thoradin, ça a été, justement, le premier roi des humains qui a combattu pendant la guerre des trolls, qui a, justement, accepté les... Les hauts elfes en tant qu'alliés. Et c'est vrai que je savais pas comment il était mort. Je pensais, justement, qu'il était mort de vieillesse sur son lit et que c'est à partir de là que ses fils ont commencé à se disputer le royaume. Mais apparemment, non. Il est mort en allant... En allant dans la tombe de Tyr. Et, malheureusement, il a... Il a combattu pour éviter que la monstruosité qui était enfermée dans la tombe de Tyr s'échappe. C'est son épée Stromkar qui a fait obstacle au monstre. Retrouvez cette lame et finissez ce que Tyr et Thoradin ont commencé. Tuez Akaz, le corrupteur. Ok. Donc là, il faut aller à la clairière de Tyrisfal. Que s'est-il passé là en bas ? Par l'esprit. Je ne vous dirai rien. Les profondeurs causeront votre perte. Ouais. Bien sûr, tout ce qui touche au dieu très ancien, au dieu très ancien, ça rameute le marteau du crépuscule. Et là, voilà. Il faut justement buter les mecs du marteau du crépuscule. Et il y a l'esprit de Thoradin. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir parler avec lui. Je vous remercie. J'ignore qui vous êtes, mais je perçois une grande force en vous. Oui, c'est vous que j'attendais. Il y a fort longtemps, ma soif de savoir m'a mené ici, vers une tombe enfouie sous le lac. J'ai découvert une entité enfermée, un terrible mâle du fond des âges. Mes hommes m'ont éploré de renoncer. J'ai refusé et mon orgueil m'a raccouté la vie, ainsi qu'à eux. La bête nous a massacrés, mais dans un dernier souffle, j'ai pu lui planter ma lame Stromcar dans le crâne. Pendant des siècles, la lame a empêché le mâle de ressusciter. Mais aujourd'hui, il s'éveille à nouveau. Je vous en prie, descendez dans la tombe et terminez ce que j'ai commencé. Je vous aiderai autant que possible. Et là, ce qu'il y a, c'est que justement, on peut glaner des informations sur lui. Il y a plus bas une créature maléfique qui revient peu à peu à la vie en dépit du sacrifice ultime que j'ai consenti. Vous allez devoir braver les profondeurs corrompues de ce lieu pour la tuer définitivement. Je vais vous dire tout ce que je sais à son sujet. Ok. Je souhaite en savoir davantage à votre sujet. Fût un temps, les humains formaient des tribus barbares enlisées dans des guerres intestines que les trolls exterminaient à petit feu. Alors, chef des Arati, j'ai unifié ces tribus et fondé le royaume d'Arathor. Avec mes frères d'armes Ignaüs et Lordein, j'ai repoussé les trolls pour un temps. Plus tard, alliés aux elfes, nous avons livré la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. Sans l'arrogance des trolls, nous aurions tous péri. Au lieu de cela, nous avons gagné l'amitié des elfes qui nous ont enseigné leur magie. Mais cette guerre a coûté la vie à bien des soldats et à mon ami Lordein. Une fois la paix revenue et le royaume renforcé, j'ai abdiqué et débuté ma quête. Ok, donc en fait il a abdiqué et c'est à ce moment-là certainement que ses fils ont partagé le royaume. Euh, d'accord. Arbourant le symbole qui hantait et inspirait les locaux depuis la nuit des temps. Mais nous y avons aussi trouvé le monstre que ce Tyr avait affronté. Et j'avais brisé les seaux qui le retenaient dans la mort. Ce monstre était mort mais il s'est réveillé. Gisant là depuis des siècles, il avait servi un mal que Tyr avait combattu bien longtemps avant. Euh, bien longtemps avant. Les seaux détruits, il a repris des forces et à son réveil en a appelé au Tréfonds de la Terre. Ouais, mes dieux très anciens. Surgissant du gouffre de la prison, des abominations nous ont attaqué. J'avais fait une terrible erreur. Cette chose était plus dangereuse encore que les trolls. Il faut aller l'arrêter avant qu'elle ne s'éveille entièrement. Nous avons fait le sacrifice ultime. Même à peine consciente, la bête n'a eu aucun mal à tuer mes camarades. Mais leur abnégation m'a permis d'enfoncer Stromkar, mon épée, dans sa tête. Alors que même ses griffes m'ôtaient la vie. Il est mort mais les seaux ne pouvant être replacés, il finira par revenir. D'accord. Les Erati forgent leurs âmes selon des méthodes datant de temps immémoriaux. Ce sont ces mêmes méthodes que j'ai employées pour fabriquer mon épée à partir de métaux spéciaux. D'un soutien infaillible dans les plus grandes batailles, elle m'a sauvé la vie à bien des reprises. Et je ne compte plus les fois où elle a fait d'une défaite inéluctable une victoire éclatante. Suite aux guerres trolls, les elfes m'ont fait un cadeau unique. Leurs plus grands mages et forgerons ont renforcé Stromkar avec de puissants enchantements. A mon avis, c'est cette magie qui empêche à la créature de se réveiller. Mais je doute que ce... Mais je redoute ce que des siècles passés dans le corps de ce monstre ont pu faire au brise-guerre. Ok. Même dans la mort, le monstre s'agite et sa corruption se répandue dans tout le tombeau. Vous allez devoir vous frayer un chemin par la force. Ok. Et c'est là justement qu'on va dans la tombe de tir. Lorsque j'ai vu cette antichambre, j'ai compris que nous venions de faire une découverte. Capitale. Il y avait là une porte qui m'était étrangement familière. Nous avons rompu le premier saut. Ouais. Des... Constructions des titans. Comme je le craignais, l'un de ses serviteurs est revenu. Sa présence corrompt les protections du tombeau et nous bloque le passage. Détruisez les vrilles pour le forcer à se montrer. Ouais. Ok. Et là voilà. Zotos le gardien. Ah le voilà. Au-dessus de la crypte. Préparez-vous. Et là voilà. On s'enfonce dans le... Dans la tombe et on trouve... Zakaz. C'est là qu'a eu lieu mon ultime combat et que j'y l'ennemi. Zakaz lutte déjà pour se réveiller. Vous devez faire vite. Ok. Ah. Il est trop tard. Zakaz s'est éveillé. Et voilà. On affronte Zakaz. Et... Et on récupère l'arme. Vous avez réussi là où j'avais échoué. Vous avez terrassé Zakaz. Vous savez ce qu'il reste à faire. Prenez le brisier et finissez-en avec Zakaz une bonne fois pour toutes. Hop. Bon l'épée là elle est assez petite mais... J'imagine que sinon... Elle aurait été plus grande. Hop. Et voilà. Stromkar. L'épée de Thoradin. Le fléau des trolls comme c'est appelé justement. Et apparemment elle a un effet caché. C'est qu'elle fait fuir les trolls alentours. Exécution. Vous achevez Zakaz en assénant le coup redoutable. Hop là. Enfin ce cauchemar est terminé. Je vais enfin connaître la paix. Je vous lègue ma lame. Stromkar mérite de voir le combat pas le fond d'une tombe. Il fut forgé par un maître et imprégné de magie elfe. Je ne sais pas si les siècles placés dans cette carcasse vont infecter. Mais je suis sûr qu'il saura vous servir. Ok. Une lame puissante. Forgée par les fils d'Evricule. Enchantée par la sorcellerie elfique. Et trempée dans le sang d'un Traxie. Elle vous sera d'une aide précieuse. Favnir. Avec elle vous en finirez avec nos ennemis. Et... Qu'est-ce que ça ? Ah oui non. Là c'est pour justement l'arme de l'aspect protection. Mais je la lirai plus tard. Je pense que ça suffira pour les screenshots là maintenant. Mais ce qu'il faut savoir c'est que Stromkar vu qu'elle a été plantée dans un... Dans une engence des dieux très anciens. Elle possède maintenant des... Des sorts de l'ombre. Enfin des sorts du vide plutôt. Et c'est plutôt pas mal. Mais sinon voilà. Grâce à ça on en sait un peu plus justement sur Thoradin. Le premier roi humain. Et hop. Ce sera tout pour les screenshots les amis. Il me reste encore pas mal de screenshots. Mais je pense que... Je les lirai quand justement... On fera le... Les quêtes de monture de classe de la guerrière. Sauf si bien sûr... Ils mettent une quête... Lorsque Anthorus sera ouvert. On verra. Et qu'il faudra que... Que je couvre ça. Mais sinon... Sachez qu'il y en a encore pas mal. Et qu'il faudra que je les lise. En tout cas j'espère que ça vous aura donné pas mal d'informations justement sur... Ce qui se passe avec les mages. Et également les... Les premières quêtes pour un... Enfin les quêtes de... De l'aspect arme du guerrier. Et sinon voilà. En tout cas on sait maintenant ce qu'on aura à faire Anthorus. On n'aura pas seulement à défoncer du démon. Et à... Et à Grammar et Sargeras. On aura également à sauver Eonard. Et également à sauver... Euh... Les autres titans qui sont en train de se faire... Euh... De se faire corrompre par les Chivara. On verra ce qu'il se passera à ce moment là. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il se passe dans le raid. Et de voir la cinématique de fin. Oh là 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 là. Allez. Merci à tous les amis de regarder la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous aimez vous et que vous appréciez ce que je fais. Je vous dis donc à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501